Bonjour, c'est le troisième et dernier épisode concernant cette unité de gestion de navigation. La dernière fois, nous avons vu l'outil. L'outil permet de conduire différentes synchroses ou résolvers. Et aussi, il y a un output AC, un RINC 565 et aussi un output DC. Donc, nous pouvons conduire plusieurs instruments avec cette chose. La dernière fois, j'ai fait l'outil de l'outil. Vous pouvez regarder ma vidéo précédente si vous voulez. C'est la partie de la schématique. Il y a une claque qui est commune à tous les DAC. Il y a aussi un signal de charge, un data sérieux. Et il y a un décodeur HT138 qui permet de valider la claque de l'outil. Donc, le DAC et aussi le registre de changement et l'ADC. Donc, j'ai essayé de trouver d'où ces signales sont venus. Et j'ai trouvé que tous les signales sont connectés à cette carte. C'est la carte F5. C'est le serial 422. Donc, j'ai fait l'outil de l'outil de l'interface qui est sur cette page. Donc, il n'y a rien de spécial. Alors, on va transformer la claque de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil de l'outil. la droite à cette adresse, 5C. Dans ce cas, il y a un toggle de la cloche, parce que J est connecté à VCC et K-Bar à GND, donc J et K sont connectés à un niveau高. Cela permet d'avoir un toggle de l'outil à chaque bord de la cloche. Mais vous pouvez voir qu'il y a aussi un preset et un « Clear » à l'adresse 70. Donc, quand vous écrivez quelque chose à l'adresse 70, ce sera activé le preset. Donc, cela sera « Clear » à l'adresse. Et si vous avez quelque chose à l'adresse même, vous pouvez « Clear » à l'adresse GK Flip Flop. Cela permet d'assurer la cloche à un niveau高. Et il y a aussi le registre de la cloche, qui est 74HC 299. Cela permet de convertir un bus parallèle parallèle ici. Cela est connecté au bus microprocesseur, à un data sérieux. D'accordé à la cloche, qui est cette ligne ici. Il y a aussi un « Parallèle » à l'adresse parallèle. Donc, quand vous écrivez quelque chose à l'adresse 70, cela fait un « Clear » de la cloche et un « Load » de l'adresse. Donc, il y a un petit « Pulse » qui est généré ici. Et pour finir cette chose, il y a ces deux décodeurs, qui permettent d'assurer le signal « Load » de l'adresse ici. Et aussi la sélection de la DAC ici. Donc, c'est le « Right » à l'adresse 78. Donc, il y a trois adresses sur ce système. « 5C » afin d'obtenir la cloche. « 70 » afin d'ouvrir ou d'ouvrir les données dans le registre de la cloche. Et « Right » à l'adresse 78, qui permet d'assurer les signales. Donc, j'ai essayé de faire la réveillation du code. J'ai commencé, mais c'est un peu compliqué. C'est la déassemblée de l'EPROB, de l'A5 board. Le code start de l'adresse est ici. Il y a un « Jump » à l'adresse 200. À l'adresse 100, il y a une table de look-up. Le code n'a pas de signification. Comme vous pouvez le voir. Et, en fait, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de call à l'adresse. Donc, c'est le tableau. Mais je ne sais pas le purpose de l'adresse. Le code start de l'adresse est ici. Donc, il y a des initialisations. Les interrupts sont élevés ici. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'accès à l'adresse 78, 70. Donc, je pense que l'adresse est ici. Il y a un retour ici. C9, mais je ne sais pas où. Donc, je pense que c'est le « Jump » à l'adresse 23C. Donc, c'est effectivement le « MainLoop ». Je ne sais pas le purpose de l'adresse. Et ici, il y a différentes fonctions. As you can see, there are various accesses to that address, 70H. So, we can see, for example, here, there is a transfer from the address 70 to A. And after, register A is loaded with form A. So, this permits, effectively, to activate the clock, as we have seen on the schematic. OK. So, a read of the address 70 permits to set the clock. And after, there is a transfer to that address. So, this permits to set the load. And this permits to validate, on that particular case, the DAC U5, etc. So, we have the same code, but for DAC U8. And this value is fed to the shift register. That is to say, to the DAC 70. And there are also some initializations here. Still with U5 and U8. Now, this one is U5 also. U7, etc. But we can find some interesting routines. For example, these routines here, which permits, as you can see, to load 7 clock pulses. As we have seen, if you write something, at the address 5C, this permits to toggle the clock. So, we have here 14 accesses to this register. So, this permits to have 7 clock pulses. And this is the same, but with 8 clock pulses. So, here, there are some interrupt routines. More or less the same, but with different addresses. And this is maybe the interrupts of the SIO interface parts. And you can see here, there is also a load to the address 0 and a delay using this no operation of code. So, I think that it is possible with this board to have a direct control of the synchroze using maybe some commands. and this is the end of the code. And we can see that this code here is the same that the code which is written on the EEPROM. So, this time is to verify that the version is correct. And at the end, there are some small delay routines. And at the end of the code, I have designed a small CPU board using a PIC 24FV something here. So, this is very simple. As input, there are two push buttons and these outputs correspond to the input of the output board. So, I will connect this board in place of this one. So, this is the board A5, which is this one. I have connected one synchroze output to this compass card indicator. So, let's turn on the power supply. The 26V AC for the reference of the synchroze and also for this instrument and also a DC voltage of 28V DC for this instrument. So, I have removed all the other boards as you can see. There are only the magnetic boards with the SCOT transformers and the output board here and the power supply which is here. Okay. So, in the software, there is an increase of 15 degrees of the angle by pressing this key. So, it is not very linear. I think that this instrument has a mechanical problem inside. on the other side. Otherwise, it works. And in the other direction, normally. it should be possible to add a UART to USB interface and to connect this thing to a PC in order to drive the synchroze using a computer. So, with this board, it is possible to drive more or less any aircraft instruments because you have two synchroze output, so you can drive something like that. you can drive with the same board the other needle here. It is also possible to drive an attitude indicator, for example. And using the AC output, you can drive, for example, a vertical speed instrument. So, for the cost of two or three French baguettes, you can have a dual digital to synchro converter. You can have a look also on the code, if you are interested, just on the computer here. The code is not complicated. There is the first function which permits to set the DAC. So, in parameters, there is the DAC value. This is the 12 bits data and the DAC address from 0 to 7. So, we have six DACs plus one shift register and the ADC. The address is set here using these three bits, S0, S1, S2. And then there is the load to the shift register. And then there is the conversion to serial. So, using data and the clock, there is nothing special. And this is the function which permits to set the angle of the synchro. So, there is the conversion of the angle in degree here to the angle in radian. And then the two values are calculated, one corresponding to the sine and the second to the cosine of the angle. So, this is formatted into data from 0 to 4,095. And this data is fed to the DAC using the first function here. This was the test of this output board. So, we can see that for a very small expense, it is possible to have something which permits to drive the synchro. Thanks for watching and see you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.